très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on va lancer un défi plus de biscuits et plus de cakes industriels on va préparer ensemble un cake classique comme vous pouvez rajouter des trucs pour le rendre encore plus beau chocolat ou des fruits confits moi je vais préparer avec des fruits confits personnellement mes enfants en raffolent si vous voulez quel est votre aussi suivez moi en cuisine alors on aura besoin de 3 oeufs avec une pincée de sel un verre moins un doigt de sucre un demi verre d'huile arôme de vanille sachet de lévure chimique et des fruits confits avec la farine bien sûr alors on commence par rajouter le sucre et on mélange bien vous pouvez bien sûr utiliser l'adapteur après je vais rajouter l'huile peu à peu bien sûr on préchauffe le four à 180 degrés et là je vais rajouter un peu d'arôme de vanille vous avez l'un des mots Et là, je commence à rajouter la farine, j'aurai besoin de 250 grammes, je vais vous montrer par verre. Alors, je vais rajouter le premier verre, avec le sachet de la levure chili et je la mets rouge. Et là, je vais mettre le deuxième verre, je vais mettre le deuxième verre. Et je la mélange aussi très bien. Voilà, en fait, ça nous a pris deux verres, équivalent de 200 grammes. Voilà, vous devez avoir cette texture là. Pas trop liquide, pas trop... À ce moment-là, mes fruits confis à l'intérieur. Moi, j'ai utilisé des raisins secs, abricots et en feu. Vous les mettez comme ça à l'intérieur. Vous pouvez utiliser ce que vous souhaitez. Et je vais aussi rajouter quelques bégareaux, comme ça, je les préfère entiers. Après, à la découpe, c'est très beau à l'intérieur. Voilà. Et je mélange. Voilà. Et je mélange. Mon boule, avec beurre et farine, je vais verser l'appareil à l'intérieur. Donc on va mettre la main. Ou plus ? La main est sur la main. Et je mets l'angile d'arrivée. Enfamènes sur la main. Et je mets ça. C'est quoi ? Je veux dire. Et je dise! Que moi, je veux dire. Et je peux vous avoir la main. Et je veux que j'ai de la main. Et voilà, je vais placer le moule dans le four à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes et je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, mon cake est prêt, bien doré. Et là, je vais le décorer avec une petite décoration, si vous voulez bien sûr. Moi, j'ai utilisé un peu de confiture, je les mets un peu en micro-ondes pour napper mon cake avec. Si vous avez le nappage, c'est encore mieux. Puis, je vais faire des petits, les fruits confits que j'ai utilisés dans mon cake, je vais mettre un petit peu par-dessus. C'est facultatif en fait, c'est une petite décoration seulement. Alors, je vais commencer avec un pinceau. Ah, on va mettre sur mon cake. Pour donner une petite brillance. Voilà. Et puis, je vais décorer avec mon fruit. Je vais mettre comme ça, par-dessus. C'est pour faire un petit rappel qu'il y a aussi des fruits confits à l'intérieur. Il y a quelques becaux aussi. C'est pour faire un petit rappel. Et voilà, ma décoration est finie. Regardez-moi ça. Magnifique, plein de couleurs. Moi, je trouve qu'il est gai et appétissant. Je vais vous couper un morceau pour voir à l'intérieur. Et voilà, regardez-moi ça. Il est juste magnifique. Franchement, il n'y a pas mieux pour les enfants, pour le goûter ou bien le petit déjeuner. J'espère bien que vous avez aimé ce cake magnifique. Et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette. N'oubliez pas bien sûr de s'abonner, liker et partager avec vos proches et vos amis. Ça nous fera un énorme plaisir. À très bientôt avec une nouvelle recette. Au revoir!